Et ma mère, je suis le Seigneur d'un tout. Merci, merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu cesses de faire dans nos vies. Nous te bénissons car tu ne changes pas. Bien-aimé, je veux encore une fois venir. Je viens vers vous pour vous annoncer encore la bonne parole, l'évangile de notre Dieu. Vous savez, ça fait quelques temps que le Seigneur nous met vraiment à cœur de vous prêcher, vous qui nous suivez. Puisque nous avions remarqué qu'étant dans le média, nous remarquons que beaucoup de gens se donnent à des futilités, à des choses qu'ils ne donnent pas à la vie. C'est ainsi que nous venons réellement avec ces faibles mots vers vous pour vous dire ceci. La Bible me dit dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit ne périsse ce point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est-à-dire que nous remarquons que, malgré que nous vivons sur cette terre, les nombres de nos jours sont limités tellement. Et nous visons vers la vie éternelle. C'est-à-dire que si tu vises vers l'excellence, ce que tu fais aujourd'hui n'excelle pas. Ta vie que tu mènes aujourd'hui, c'est une vie éphémère, en fait. Si tu vis en Christ, tu ne vivras pas comme le monde. C'est-à-dire que celui qui vit en Christ, il est en dehors du système mondial. D'où, sa façon de vivre ne va pas refléter, n'est-ce pas, la joie de ce monde. Et vous verrez que ceux-là, qui se donnent réellement au Seigneur, ils vivent à contre-courant. Ils ne vivent pas comme d'autres gens. Ils ne vivent pas comme tout le monde. C'est ainsi que je vais te dire réellement ce soir, « Mets ta vie en ordre. » Puisque Dieu nous aime, Dieu aime le monde, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire ses créatures, mais il donne une condition, afin que quiconque croit, si tu crois en son nom, si tu crois au nom de Yeshua, tu verras la vie éternelle. Tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu es en train d'entreprendre, si tu le fais sans Jésus, c'est au fait nul. C'est ainsi que je te dirai, je vais te dire aujourd'hui encore, mon bien-aimé, ma bien-aimé, de mettre ta vie en ordre, afin que lorsque le Seigneur reviendra, tu ne restes pas, mais que tu viennes avec nous. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada